salut j'espère que vous allez bien quant à moi tokos tokolilo aujourd'hui je suis venu avec la toute dernière vidéo pour vous montrer comment garder vos dossiers sur le net comment garder vos dossiers sur le net précisément sur google sur facebook ben oui certains vont trouver ça ridicule mais c'est possible de garder vos dossiers sur facebook et sur google en fait donc sans plus tarder on va faire je vais vous montrer une première astuce donc sur google donc on va aller sur google donc je pense j'estime que chez chacun de vous a déjà un compte google déjà donc parce que si vous n'avez pas un compte google vous pouvez pas le faire donc voici notre mon compte google donc vous cliquez ici là où il y a un petit carreau donc vous cliquez ici et vous allez voir le menu le menu google en fait qui va sortir contre donc tout ça là c'est en fait c'est google qui gère ça donc nous ce qui nous concerne c'est petit là en fait driver donc vous cliquez sur driver donc en cliquant sur driver on clique sur driver donc vous voyez donc ici en fait c'est bien écrit stockage donc j'ai en fait trop excusé j'ai 80,5 megabytes donc j'ai déjà utilisé 15 giga en fait 15 giga donc vous voyez en fait c'est gratuit donc comment ça s'est fait en fait comment ça s'est fait en fait je vous montre maintenant comment on fait pour mettre en fait vous pouvez cacher vos dossiers confidentiels dans ce driver en fait donc vous cliquez juste là où se trouve la petite croix en fait je sais pas si vous allez appeler ça une croix mais en fait vous allez cliquer ici donc vous cliquez ici en cliquant ici vous téléchargez en fait vos dossiers vous voyez en fait ici donc je prends par hasard donc je prends par exemple cette photo et je prends la seconde je prends cette photo je prends cette vidéo et je prends aussi cette vidéo donc je prends trois à la fois on va voir on va voir ça c'est téléchargé ça va c'est téléchargé vous voyez c'est téléchargé bon ça va peut-être faire quelques minutes bon ça ma connexion aussi elle est bonne donc ça c'est téléchargé rapidement ça va télécharger ça télécharge ça télécharge hop c'est fini en fait donc c'est ça là je viens de télécharger en fait mes dossiers donc sur je viens de les garder sous les garder en fait mes dossiers sur driver via google si vous vous n'avez pas besoin de ce dossier comment on fait pour les les supprimer donc vous en cliquant juste ici donc vous cliquez sur un clic gauche de la souris vous cliquez le dossier que vous voulez supprimer donc elle est là en fait vous voyez cette petite figure donc qui vous montre qui nous montre la poubelle donc vous cliquez ici donc c'est en anglais le mode donc vous cliquez ici vous voyez donc j'ai déjà je l'ai supprimé lui donc ça c'est une première astuce donc première astuce vous aurez besoin en fait d'un compte google vous cliquez sur c'est petit en fait logo astuces donc vous cliquez sur google apps donc vous cliquez sur google apps vous cliquez ici vous allez voir le petit menu vous cliquez juste sur driver donc vous cliquez sur driver et puis vous cliquez ici donc ça c'est pour faire ça avec garder vos dossiers sur google donc première astuce deuxième astuce nous allons faire comment garder sauver garder vos dossiers via facebook ça paraît un peu ridicule mais c'est vrai que mes amis vous pouvez sauver garder vos dossiers vos documents confidentiels sur facebook quand vous n'avez pas assez d'espace si vous voyez que en fait votre ordinateur est utilisé par beaucoup de personnes donc en fait on a commencé avec comment sauvegarder les dossiers sur le net on a vu comment les sauvegarder vos dossiers sur facebook donc comment sauvegarder vos dossiers sur facebook ça paraît un peu ridicule mais c'est vrai donc pour ce faire vous allez en fait sur vos contacts en fait vous tapez sur en fait vous chercher le nom de votre profil vous cliquez sur vos contacts vous cliquez par exemple moi c'est presley chris donc je vais chercher presley chris vous voyez je suis là presley chris donc je clique presley chris ok donc vous cliquez juste avec ce petit icône en fait qui est le pain de louver quoi qui symbolise le dossier vous cliquez ici en fait vous cliquez ici après vous cherchez le dossier que vous allez sauvegarder sauvegarder en fait je prends ce dossier je prends ça et après vous devrez l'envoyer donc j'envoie ça ça télécharge j'envoie ça y est là le dossier donc je peux encore un deuxième exemple pour finir je prends par exemple c'est un exemple c'est un exemple donc je prends cette vidéo je prends ça le fichier que vous avez trouvé en fait ici que les fichiers doivent être de petite taille c'est ça avec euh... donc je prends cette photo par exemple donc je prends cette photo j'envoie donc vous voyez en fait j'ai envoyé donc on a sauvegardé cette photo et un dossier donc si ce sont en fait vos dossiers confidentiels par exemple votre ordinateur vous partagez ça avec vos amis avec votre femme je ne sais pas avec qui ben vous vous craignez qu'on puisse avoir vos dossiers confidentiels donc vous pouvez les garder via messenger via facebook en fait donc vous cliquez ici en fait donc vous cliquez ici personne ne saura en fait qui 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 osera en fait voir fouiller sur en fait sur tes messages je ne sais pas si quelqu'un va voir vos messages il va cliquer sur les messages il va voir ce que en fait vous avez envoyé en fait mais il va pas regarder ce que vous avez envoyé chez vous même donc en fait c'est quasi impossible bon bon ça même si donc c'est comme ça vous faites ça en fait le jour que vous voulez voir vos dossiers vous cliquez juste ici et vous regardez vos dossiers donc c'est ça donc rien de magie rien de difficile aussi donc tout c'est juste une question de gérance c'est comme ça c'est comme ça c'est comme ça ok c'est comme ça c'est comme ça et d'activer la cloche des notifications afin de ne pas manquer de nouvelles vidéos compte à moi, on se retrouve juste à la prochaine vidéo, salut